Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour vous expliquer rapidement et clairement tous les préparatifs nécessaires pour son voyage en Corée du Sud. Donc on va aborder ensemble plusieurs points. Premièrement le choix du billet d'avion, ensuite on va parler du visa, du logement, de l'assurance voyage, comment se déplacer une fois sur place et des bons plans, à savoir des petits conseils. Donc premièrement le billet d'avion. Donc là on va faire les choses simplement, on va prendre un vol direct pour Paris à Séoul. Donc l'aéroport de Séoul c'est l'aéroport d'Incheon, l'aéroport international. Et celui de Paris ça sera Charles de Gaulle. Donc ce que vous pouvez faire c'est choisir entre deux compagnies aériennes pour un vol direct. Donc vous aurez le choix entre Ouer France ou Coréan Air. Coréan Air étant la compagnie nationale de la Corée du Sud. Et vous pourrez donc réserver vos billets directement sur leur site internet. Ou alors tout bêtement sur le site d'Air France. Ou alors sur le site de Coréan Air qui ne vous inquiétez pas est traduit même en français. Donc c'est très très simple comme vous pouvez le voir. Je vous mettrai le lien donc de tout ça dans la description de la vidéo. Ça vous coûtera à peu près 1000 euros pour l'aller-retour entre la France et la Corée. Deuxièmement on va parler du visa. Alors tout simplement vous n'avez pas besoin de faire de demande de visa pour aller en Corée du Sud. Vous pouvez rentrer comme ça sans faire aucune demande. Et vous aurez le droit à rester 90 jours en Corée du Sud pour les ressortissants français en l'occurrence. Troisième point, le logement. Donc pour vous loger sur place, il y a un truc qui est très répandu en Corée du Sud. C'est les guest house. Donc les guest house, littéralement les maisons d'invités. Ça sera des maisons, des complexes ou des petits bâtiments qui seront réservés donc pour les touristes. Avec plus ou moins de confort dans certains. Avec plus ou moins de commodités. C'est-à-dire que vous pourrez avoir des chambres toutes équipées. Vous pourrez avoir des dortoirs communs. Vous pourrez avoir des chambres mais des toilettes communes. Pour trouver les guest house, c'est assez simple. Si vous tapez guest house Séoul, vous allez avoir une grande liste qui va vous tomber sur Google. Ou même sur Facebook, comme vous pouvez le voir. Si vous tapez guest house Séoul, vous allez avoir tout un tas de guest house qui va sortir. Donc là, ce qu'il y a de bien, c'est que vous pourrez avoir les avis des gens et directement communiquer avec eux. Leur poser des questions. Ensuite, pour la localisation du guest house, vous allez en trouver beaucoup dans le quartier d'Ongdé. Et le quartier d'Ongdé, c'est le quartier que je peux vous conseiller parce que c'est le quartier jeune. Le quartier qui bouge énormément là-bas. Toute l'année, toute l'après-midi, il y aura tout le temps du monde et tout le temps des activités. Beaucoup de bars, beaucoup de restaurants. Donc un très bon pied-à-terre pour faire plein de choses et rencontrer plein de monde juste en bas de chez vous. En quatrième point, on va aborder l'assurance voyage. Donc c'est important quand on part comme ça pour une plus ou moins longue période de prévoir une assurance qui va recouvrir en cas de perte de bagage, en cas de problème de santé là-bas. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre l'assurance CHAPCA. C'est celle que je prends à chaque fois que je pars parce que j'en suis très content. Ils sont vraiment très disponibles quand on essaie de les contacter ou quoi. Donc c'est vraiment très bien. Et ils proposent aussi un très large choix de formules vraiment adaptées à ce que vous allez faire. Cinquième point, se déplacer à Séoul. Alors là, ne vous faites aucun souci parce que le métro, c'est un des meilleurs métros du monde, un des plus propres. Il n'est jamais en retard. Il dessert vraiment tous les quartiers de la ville. Vous avez des lignes dans tous les sens. Et il est très très simple de s'y repérer. Vous avez des écrans de partout qui indiquent la direction dans laquelle va le métro, à quel moment il va arriver. Vous avez des petits écrans avec le métro qui se déplace. Donc vraiment, un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant. Et ensuite, ce que je vous conseille de faire en arrivant là-bas, à prendre dans les machines dans lesquelles vous prenez vos tickets de métro, c'est de prendre à la place une carte d'abonnement que vous allez pouvoir recharger et qui va vous servir tout le long de votre voyage. Et donc, c'est ultra simple pour se servir de cette carte et de cette machine. Je vais vous montrer ça dans une petite vidéo. Alors, on va vous montrer la simplicité extrême pour recharger les cartes de métro. Posez votre carte. Et la détecte. On va recharger de 5 000. Boum. Tu mets le billet. Un billet de 10 000. Il l'avale. Et voilà. C'est bon. On récupère la monnaie en bas. Et la carte est rechargée. Et dernièrement, on va aborder quelques petits détails. Donc, pour commencer, moi, je vais vous parler de la monnaie locale qui est le WON. Donc là, je vous montre un billet de 1 000 WON. Vous allez me dire, putain, 1 000 WON. Mais non, pas du tout. Parce que 1 000 WON, en fait, ça vous fait à peu près 1 euro. Donc voilà. C'est une manière très simple de calculer là-bas. C'est que vous enlevez les 3 derniers chiffres de votre monnaie. C'est-à-dire que si jamais vous faites un resto à 10 000 WON, comptez que ça vous fera à peu près 10 euros. C'est un moyen assez simple de ne pas se prendre la tête là-bas pour calculer. Je l'ai mis au ton de sous en France. Je l'ai mis au ton de sous, regardez-moi tout ça ! Ensuite, on va continuer dans les choses à faire à Séoul. Alors, les choses à faire à Séoul, il y a une quantité astronomique de choses à voir. Et toutes aussi bien les unes que les autres. Donc moi, pour ça, c'est pas compliqué. Je vous ai fait, pour ceux qui n'ont pas vu, une petite vidéo sur les values incontournables à Séoul. Et ce que je vous propose là, c'est que je vais vous scanner la carte que j'avais à Séoul. La carte qui est ici. La carte que je me suis servi. Et je vais vous mettre des petites annotations sur les endroits à voir. Donc, chose que je vous conseille de faire en arrivant là-bas, c'est de réussir à récupérer une carte. Ou alors, vous pouvez très bien imprimer la carte que vous vous scannez déjà. pour vous déplacer là-bas et pouvoir repérer les endroits où vous allez aller. Il faut savoir que M. Laurent Cassier a trouvé une carte... De Corée ? De Corée ? En Japonais. De Séoul. De Séoul en Japonais. Alors que le mec, il est français. C'est la seule que j'ai trouvée. Pardon ? Ok ? Je ne peux pas faire trouver les routes. Ah, d'accord. C'est là, tu dis bon, là. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Donc, allez jeter un oeil à ma vidéo pour voir les choses à voir. Et je vous mets le lien de mon site internet sur lequel vous allez pouvoir récupérer la carte que je vous ai scadré. Et pour finir, je vais vous parler d'un petit détail qui a quand même son importance. C'est une question de respect là-bas. C'est que vous remarquerez en fait, quand les Coréens par exemple vous rendent la monnaie, c'est-à-dire même quand ils vous donnent quelque chose, ils le font souvent. Enfin, pas souvent, ils le font tout le temps. Ils vont ou vous tenter cette chose avec les deux mains, ou alors ils vont mettre une main par-dessus l'autre, comme ça, vous voyez. Ou alors, ils vont mettre leur main ici. C'est en fait, c'est un signe de respect. C'est-à-dire, ils ne vont pas, quand ils vous donnent quelque chose, une main dans la poche, puis tiens, vas-y, prends ton cul. Non, non, ils le font toujours. Bien. Donc voilà, moi, je peux vous inviter à faire la même chose. Donc c'est quand vous donnez quelque chose, vous faites avec les deux mains, ou vous mettez un bras par-dessus l'autre. Ça montre vraiment que vous faites attention à la personne. Donc voilà, maintenant que vous êtes parés pour le départ, pour la Corée, vous n'avez plus aucune excuse. C'est très très simple de s'y rendre. C'est un peuple vraiment très très accueillant, très très respectueux, très propre. Donc moi, je peux juste vous inviter, si vous allez là-bas, à apprécier tout ça et à leur rendre justement ce respect qu'ils vont pouvoir vous donner. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas que vous pouvez aller regarder les vidéos que j'ai faites quand j'étais en Corée du Sud. Et vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube parce que je vais y retourner en Corée du Sud et aller découvrir et continuer à filmer d'autres pays dans le monde. Donc là, prochainement, c'est Shanghai, Taipei et je retourne en Corée du Sud. Donc ça y est, c'est terminé. On se quitte pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo aura pu renseigner certains. Et moi, je vous dis à très bientôt. On se retrouve dans pas longtemps, les amis. Salut !